Moi j'ai des souvenirs de mon père qui chaque semaine me faisait une petite bavette, un petit onglet, échalote, tu vois, enfin bien fait comme il faut, tu vois. Bonjour François. Bonjour. Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. L'année 2020 a été un peu compliquée pour certains. Ouais. Beaucoup. Ouais, c'est vrai. Moins compliquée pour d'autres. Quelle était votre position, vous, sur l'année 2020 par rapport à cette crise sanitaire ? Alors, écoute, cette crise sanitaire, nous, on ne va pas mentir, en tant que commerçant, en tant que boucher, nous, on a eu les effets bénéfiques parce qu'on n'a jamais autant travaillé que pendant cette période, pendant le premier confinement du mois de mars, il y a maintenant un an. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup, beaucoup travaillé, on a essayé, parce que bon, on a notre base d'éleveurs, bien sûr, mais on a eu aussi des appels de certains éleveurs qu'on ne connaissait pas, qui nous ont demandé un petit coup de main, quoi, parce que c'était dur, parce que, voilà, et les restaurants n'étaient plus là, et il fallait quand même, il fallait travailler, quoi. Donc, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, à cette période-là, c'est d'intégrer, d'intégrer sur des moments, sur des périodes, des nouveaux éleveurs, quoi. On a essayé de faire travailler un petit peu, avec Brice Bousquet, pardon, donc, qui est dans l'Aveyron et qui fait du veau de l'Aveyron à ces gars-là. Et donc, c'est un veau qui est un peu plus lourd qu'un veau classique, qui est très rouge. Donc, il me disait, voilà, est-ce que tu peux m'aider sur ce coup-là ? Et donc, on l'a aidé une fois pour le prendre une carcasse. On a aidé aussi beaucoup Jacques Abatucci, qui était encore, c'est qu'il y avait des gros, gros difficultés. Et puis, voilà, donc, on l'a aidé aussi beaucoup. On a essayé aussi de prendre un peu plus de volume que nécessaire. On a fait un peu, on a proposé d'autres choses qu'on ne faisait pas normalement. Enfin, voilà, on a essayé d'aider un peu comme on a pu nos éleveurs et les éleveurs qui étaient à côté et qui nous sollicitaient, quoi. Alors, justement, si tu pouvais juste expliquer un petit peu quelle est la problématique qui s'est posée pour les éleveurs. Contrairement à un établissement, il peut dire aujourd'hui, j'arrête d'acheter, du coup, je ferme parce que c'est la crise. L'éleveur n'est malheureusement pas dans ce cas-là. Non, l'éleveur, lui, il dépend des boucheries, il dépend des restaurants et principalement quand même des restaurants. Donc, à partir du moment où, tu vois, là, on va arriver à Pâques, donc on est sur l'agneau. Il faut savoir que les agneaux, si tu veux, prévus pour Pâques, ils sont prévus bien avant, si tu veux. Donc, il va y avoir du volume, il va y avoir un gros volume. Mais ce qui se passe, c'est qu'il ne va pas y avoir de demande en face. Donc, ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des stocks sur les bras. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être obligés, à un moment donné, soit de brader leur prix, soit de trouver une solution. Mais voilà, la problématique pour eux, c'est que, enfin voilà, ils ont, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je pense qu'ils ont 50% de leur activité qui est à l'arrêt, quoi. Donc, c'est compliqué pour eux, quoi. C'est difficile. Ok. Comment tu vois l'avenir et l'évolution de ton métier aujourd'hui, de boucher ? Écoute, l'évolution de mon métier, il ne se fera pas que par intermédiaire du boucher. C'est-à-dire que ce qui va faire que ça change encore plus, c'est les consommateurs. C'est les gens qui vont venir chez toi, qui vont comprendre comment tu travailles, qui vont accepter aussi de ne pas être servi toujours sur des morceaux bien précis, qui vont comprendre les difficultés que les paysans, les agriculteurs ont pour travailler et qu'il faut, pour que tout le monde travaille dans le même sens, pour que ça marche bien, il faut que les consommateurs aussi, voilà, fassent l'effort d'être curieux, de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux morceaux, pour trouver un équilibre justement entre l'éleveur et le boucher. Et puis après, sur un plan un peu plus personnel, sur le métier de boucher, effectivement, une boucherie pure et dure, comme il y a eu depuis toujours, ça va évoluer dans le sens où on va proposer plus de côtés de plats cuisinés, on va proposer du traiteur, on va essayer de s'adapter à une demande qui a changé. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui font un peu moins de cuisine. Bon là, il y a eu le confinement, donc tout le monde s'y a remis. Mais sinon, les gens cuisinent moins, ont moins le temps, donc ils ont envie que ça soit fait maison, que ça soit préparé, et donc ils font confiance à leur boucher. Donc je pense qu'effectivement, de toute façon, le côté boucherie, cuisine, il est très lié. Donc je pense que pour que l'évolution se fasse encore plus, effectivement, et pour transformer nos carcasses, il faut se moderniser, il faut faire un peu plus de cuisine, je pense. Voilà, après, l'évolution de la boucherie, elle a quand même déjà pas mal évolué. Il y a des années, déjà, Hugo Desnoyers avait fait un petit plaidoyer sur ça, en expliquant que ça ne servait à rien de manger de la viande tous les jours. Il ne faut pas manger tout le temps de la viande, il faut choisir déjà ce qu'on veut manger. C'est-à-dire qu'il faut choisir ses produits, mettre un peu plus pour consommer, mais au moins savoir d'où ça vient, savoir comment c'est fait. Il faut consommer juste, il faut être raisonnable. Donc je sais que ce n'est pas évident pour certains, parce que ça a un coût. Carrément. Donc voilà, il faut aller dans ce sens-là, c'est ça que je pense. Il paraît que tu nous as ramené une petite surprise. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est, et pourquoi tu l'as choisi ? Alors j'ai choisi un morceau qui s'appelle la noisette d'agneau. Alors la noisette d'agneau, ce n'est pas le nom du morceau, ça c'est juste un nom de découpe. Mais cette noisette d'agneau correspond au dos de l'agneau, donc qu'on a complètement désossé, et qu'on a roulé, et dans lequel on fait des petits pavés façon tourne-dos. Donc sur cette noisette, on va avoir le petit filet d'agneau, et surtout, on va avoir ce qui correspond dans le bœuf au faux filet. Donc voilà, on va avoir deux types de viande, le filet, le faux filet, et les petites panoufles avec les bavettes sur le côté, voilà. Ah c'est top ! On a hâte de découvrir ça, mais écoute, merci beaucoup pour tout ça, et puis on passe en cuisine ! C'est parti ! Ça correspond au faux filet dans le bœuf. Donc en fait, là on peut voir tout le dos de l'agneau, là la partie faux filet qui est ici, et là, au centre, c'est ce qu'on appelle le filet d'agneau. Sur les côtés, ici et là, on a ce qu'on appelle les petites bavettes, donc la petite bavette de flancher à le voyau, qui sont roulées, et qui sont donc mis en forme de rond, donc de noisettes. Voilà, puis le petit gras autour, le gras du dos, qui va aussi parfumer la viande, et qui va donner ce petit loup sympathique à l'agneau. Magnifique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501